Le président du Conseil national, Stéphane Valéry, et la présidente de la commission des droits de la femme et de la famille, Nathalie Amoriti-Blanc, ont réuni les médias monégasques pour aborder plusieurs thèmes ce vendredi matin. Le statut du chef de foyer, les différences salariés à l'homme et femme, la protection des droits des femmes, en résumé, les inégalités entre les deux sexes. Je pense que le Conseil national en fait vraiment une priorité et demande, comme l'a demandé la majorité qui a été élue par les monégasques. C'était une demande très forte des monégasques, qu'il y ait une mise en place d'une commission de contrôle et de réclamation relative aux inégalités salariales pour lutter contre ces inégalités. Toutes les femmes qui se sentent victimes de cette injustice pourront saisir cette commission. Alors il faut que cette commission comporte parmi ses membres le haut-commissaire, toutes les présidents des associations qui luttent de façon active à Monaco, et il y en a beaucoup des associations qui luttent contre l'inégalité homme-femme, et puis pour la protection des droits des femmes. Et ça, j'en fais, en tant que président de la commission des droits de la femme et de la famille, une priorité. D'autres thèmes ont été soulevés, notamment le statut de l'Union libre et l'IVG. Le Conseil national est le lieu normal, légitime du débat, pour toutes les questions de société, à travers les élus de toutes les sensibilités qui siègent dans ce Conseil national. J'ai donc annoncé ce matin que nous inscririons à la session de printemps 2019, c'est-à-dire entre avril et juin, des questions de société importantes à l'ordre du jour des séances publiques. Tout d'abord, la reconnaissance de l'union libre entre personnes de même sexe aussi, et entre personnes de sexe différent, mais il faut dans ce pays que la loi suive l'évolution des mentalités. Donc il y aura, le Conseil national amendera ce projet en ce sens, un contrat de vie commune entre personnes de sexe différent et entre personnes de même sexe. Et puis, je l'ai promis pendant la campagne électorale, là aussi, dès le printemps 2019, nous aurons un débat sur la dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse. C'est hors des campagnes électorales, de manière dépassionnée, loin de tout souci électoraliste, que doit avoir lieu ce débat légitime au sein de la société monégasque. Concernant l'interruption volontaire de grossesse, un débat aura lieu au Conseil national dès le mois de janvier 2019. A l'issue, une proposition de loi devrait être examinée en séance publique avant la fin du mois de juin prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !